Giseline Dupont et Claude Verlon, deux journalistes français assassinés à Kidal après avoir été enlevés le samedi 2 novembre. L'acte n'a pas encore été revendiqué. L'annonce de leur décès a suscité beaucoup d'émotions dans le milieu de la presse et au sein du gouvernement français. La loi sur le foncier rural présentée par le ministre de l'Agriculture face à la presse Singapho à Koulibaly a donné les aspects clés de cette loi, notamment le rôle de stabilisation et de paix sociale du foncier rural. L'échangeur de la rivière A2 livré en début d'année 2014. Le coordinateur du projet rassure. Les travaux ont atteint la vitesse de croisière et tout sera fin prêt à la date indiquée. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Nouvelle distinction pour le chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara est attendu cet après-midi au siège de l'Académie des sciences d'outre-mer à Paris. Il vient d'être admis en qualité de membre associé de l'Académie. C'est le deuxième président ivoirien à accéder à cette distinction après le président Félix Oufouet Bouani. Le président Alassane Ouattara va prononcer une conférence sur le thème « L'Afrique dans le monde de demain, atouts et défis ». Gisleine Dupont et Claude Verlan, deux voix de la presse française qui se sont tues à jamais. Les deux journalistes ont été enlevés samedi à Kidal avant d'être assassinés. L'annonce de leur décès a suscité une vague d'émotions dans le milieu de la presse et au sein du gouvernement français. Il réalisait sur place un reportage sur le mouvement national de libération de l'Azawad. Une rédaction sous le choc. Ce matin, le service de sécurité de RFI maintenait à l'extérieur les journalistes venus prendre des réactions après la mort de Gisleine Dupont et de Claude Verlan. Mais la directrice de la radio est descendue pour remercier la presse d'être là. Je pense que la presse entière est affectée, la presse française et internationale aussi, nous avons des témoignages qui viennent du monde entier, est affectée par ce drame, par ce drame dans l'exercice de nos métiers, un métier à risque, mais un métier qui ne vaut pas d'y laisser la vie. Le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius est venu soutenir les journalistes de RFI atterrés par cette nouvelle. De nombreux auditeurs africains ont également témoigné de leur solidarité sur une adresse internet. Un peu plus tôt dans la matinée, Laurent Fabius était à l'Elysée avec d'autres ministres chargés des suites de ces assassinats. Le président français a donné des instructions pour retrouver les responsables de ce crime qualifiés d'abjects et de révoltants. C'est un double crime. C'est un crime contre des personnes qui, je le répète, ont été froidement assassinées dans des conditions odieuses. Mais c'est aussi un crime contre la liberté d'informer et d'être informé. Le président François Hollande a également reçu les responsables de RFI qui ne veulent pas baisser les bras face à la barbarie. L'émission spéciale en préparation au Mali a été annulée, mais d'autres journalistes restent sur place pour informer. Si nous n'allons plus sur le terrain, si de loin on se contente de dépêche, alors où est le métier ? Alors oui, il faut parfois prendre des risques. Sincèrement, ni Gisleine ni Claude n'étaient des têtes brûlées. Ils n'ont pris aucun risque inconsidéré. Gisleine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, étaient deux journalistes extrêmement aguerris, spécialistes de l'Afrique et des zones de conflit. Leur assassinat n'a pas été pour l'instant revendiqué. Depuis Paris, le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CDAO, a appris avec indignation l'assassinat des deux journalistes français dans l'exercice de leur métier. Le président en exercice de la CDAO condamne cet acte odieux qui attriste des millions d'Africains. Le président Hassan Ouattara présente ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des dauphins, ainsi qu'à l'ensemble de la rédaction du RFI. Il assure que la CDAO va continuer d'oeuvrer pour un retour définitif de la paix et de la sécurité au Mali et dans la région de Kidal en particulier. Après le choc au Mali, c'est l'incompréhension et la désolation face à ces meurtres. Mais une question entre tous les esprits, pourquoi et qui sont les responsables ? Alexis Calambrie met le point final à son éditorial. Demain, il sera consacré à l'assassinat des deux journalistes de RFI à Kidal. Dans ce journal de Bamako, c'est l'indignation qui domine. C'est vraiment une forte interpellation pour les autorités maliennes, des journalistes qui viennent mourir chez nous, juste dans leur quête d'information. Il faut que l'État prenne désormais ses responsabilités, que la loi de la République s'exerce sur l'étendue de la République. Il ne peut pas y avoir d'exception, il ne peut pas y avoir de nom en slant. 24 heures après le drame, beaucoup de zones d'ombre demeurent. Seule certitude, Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été kidnappés en plein jour devant le domicile d'Omérial Guissain, responsable du MNLA qu'ils venaient d'interviewer. Leur ravisseur parlait Tamachèque, la langue touareg. Malgré le barrage à l'entrée de la ville et l'alerte donnée immédiatement, le commando parvient à sortir de Kidal. Le corps des journalistes est retrouvé à 12 kilomètres de là, abattu de plusieurs balles. Par qui, pourquoi et surtout comment un tel enlèvement a-t-il pu se produire malgré la présence dans ce bastion touareg de troupes de la MINUSMA, de soldats maliens et d'hommes de l'opération Cerval ? Autant de questions sans réponses. Christine Muraté est journaliste RFI, elle préparait avec Ghislaine Dupont et Claude Verlon une journée spéciale Mali. C'était entendre les Maliens, entendre les attentes des Maliens, leurs espoirs aujourd'hui. Ghislaine n'avait pas choisi la partie la plus facile, elle était à Kidal avec Claude pour justement essayer de comprendre ce qui se passait dans cette terre extrême du Nord Mali. Voilà. De son côté, le gouvernement malien a immédiatement réagi, condamnant fermement ces deux assassinats. Une enquête a été ouverte sur place au Mali pour situer les responsabilités et retrouver les auteurs de ces crimes. Pour l'heure, aucune revendication, mais plusieurs pistes sont explorées. Et puis les acteurs de la presse en Côte d'Ivoire ne sont pas restés indifférents face à l'assassinat de leurs deux confrères français, notamment le président de l'Observatoire de la Libération, de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. Zio Moussa a exprimé son soutien aux familles et aux confrères de RFI. Le secrétaire général du syndicat national de presse privée, Guillaume Bateau, lui estime que c'est le moment de renforcer la sécurité des journalistes. 2014, l'année du maritime et du routier. Le ministre des Transports l'a annoncé aux agents des affaires maritimes et portuaires. C'était lors d'une visite effectuée dans leurs locaux. Il s'est rendu sur place afin de constater les réalités vécues au quotidien par ses agents. Amza Diaby. Sérénité, attitude responsable, abnégation et acharnement au travail, honnêteté et rigueur, Voilà ce que demande Gaou Soutouré, le ministre des Transports, aux agents de la direction générale des affaires maritimes et portuaires. En visite dans cette direction le jeudi dernier, dans le cadre général d'une reconnaissance des lieux afin de mieux cerner les difficultés et défis à relever pour leur meilleure prise en compte, le ministre rassure, la dégampe est une de ses priorités. Aux agents mécontents de la direction générale regroupés au sein d'un syndicat, Gaou Soutouré demande patience car l'administration fera son travail. Selon lui, c'est ensemble qu'en 2014, de nouvelles pages seront écrites au profit des affaires maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire. Début 2014, c'est également la date annoncée pour la livraison de l'échangeur de la Riviera 2. Les travaux ont atteint la vitesse de croisière et selon le coordonnateur du projet, ce nouveau délai de livraison sera respecté. Des dispositions ont déjà été prises, notamment des déviations de voies. Franck Coadio. Lancés depuis novembre 2011, les travaux de construction de l'échangeur de la Riviera 2 sont selon le coordonnateur de l'ouvrage dans la phase finale. Aujourd'hui, on a pu isoler la zone de travaux et l'entreprise va pouvoir atteindre sa vitesse de croisière en creusant le tunnel et en même temps, avec les dispositions que nous avons prises, réaliser les trois tabliers dans un délai maximum de deux mois. De l'école de police au carrefour à Riviera 3, un kilomètre et demi de troncs sont bitumés, aménagés et des déviations pour davantage de flux d'IT. Pendant toute la phase du travaux, on a réduit la voie qui vient de l'école de police vers Vingerville à deux voies. Aujourd'hui, avec la fin des contre-allées, on offre aux usagers ces deux voies, c'est-à-dire deux fois deux voies. Donc il y a ceux qui viennent de l'école de police pour aller à Vingerville, ont deux fois deux voies, mais cette fois-ci, sur la contre-allée, c'est-à-dire à droite de la chaussée qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. C'est cette nouvelle chaussée qui a été créée, qui va être servie donc pour ces usagers. Des réaménagements bien accueillis par les usagers, mais quelques grincements de dents tout de même. Tous les jours, nous voyons les ouvriers travailler, donc ils sont à la tâche. Le désagrément, ça ne peut pas manquer. On ne peut pas faire des homolettes sans casser les oeufs. Ça n'avance pas bien, parce qu'à chaque fois, on est confronté à des amortissages vraiment terribles. Vraiment, si les travaux peuvent être un peu rapides, ça va vraiment les engager. Le coordonnateur du projet, cependant, rassure. Pour faciliter le trafic, surtout aux heures de descente, aux heures de pointe, à 16h, nous allons permettre à ceux qui viennent de l'école de police et qui souhaiteraient aller à Tauban, de tourner à gauche, juste au point de déviation. Donc il y a eu un passage qui a été aménagé pour leur permettre de tourner directement à gauche et passer par le Vaudou pour aller à Tauban. A noter aussi la fin des travaux de l'échangeur de la rivière A2, prévue pour début 2014. Le vol de moto, une spécialité pour de nombreux braqueurs dans la ville de Boakye. Deux d'entre eux viennent d'être arrêtés par la gendarmerie de la ville. Quadiokwame. Mise aux arrêts des braqueurs de moto nommés Ouattara Umar, commerçant âgé de 30 ans, et son acolyte, Konaté Souleymane, 31 ans, chauffeur, tous des nationalités ivoiriennes, habitant les quartiers Air France 1 et 3. C'est au cours d'une patrie conjointe de l'escadron commando et de la brigade ville de la jeune armée du de Boakye, et sur renseignement, que ces brigands ont été pris. Une perquisition à leur domicile a permis de découvrir un pistolet automatique Mach 50 garni de 9 munitions de 9 mm, dotation de la gendarmerie nationale. Une montre de valeur, de nombreux téléphones portables et une quantité énorme de cris-cris qui ont montré leurs limites dans la protection des scélérats. Plusieurs propriétaires de motos étaient dans les locaux de la gendarmerie pour reconnaître leur engin volé dans le butin des braqueurs. S'agissant du couturier abattu au quartier Air France 1, des soupçons pèsent sur le groupe, soupçons non encore confirmés. Une enquête est diligentée par la gendarmerie à cet effet, surtout pour démanteler le réseau. Le rôle de stabilisation et de paix sociale du foncier rural, cette problématique d'intérêt national est inscrite au nombre des priorités du gouvernement, d'où la révision de la loi sur le foncier. La question a été évoquée par le ministre de l'Agriculture face à la presse. Le reportage est signé Noël Nyangio. Le foncier rural, une question sensible dans un pays à vocation agricole, avec une volonté politique clairement affichée des pouvoirs publics, moderniser le secteur agricole. Après des rendez-vous d'envergure, tels la rencontre de Yamsukuro en juin 2012, le vote de la prorogation de la loi de 1998, avec la modification des articles 6 et 26, place à l'opération d'explication et de vulgarisation. Première cible, la presse nationale et internationale. Thème de la rencontre, l'explication du foncier rural, invité, Sangha Foua Koulibaly, ministre de l'Agriculture. Un cadre, le 12e étage de l'immeuble Siam, parce que la question mérite que l'on prenne de la hauteur. Dans cette optique, le ministre de la Communication a situé les enjeux du rendez-vous. La gestion du foncier rural et urbain constitue un enjeu de taille, voire une problématique essentielle pour le développement économique et social, ainsi que la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Le terrain balisé suit l'explication des tests du ministre de l'Agriculture, Sangha Foua Koulibaly, en commençant par les origines de l'acte législatif. Avant 1998, le domaine du foncier rural n'était régi par aucun code spécifique. C'était un ensemble de textes hérités pour certains de la colonisation et d'autres pour l'ère postcoloniale. Malheureusement, la mise en œuvre n'a pas prospéré. A ce jour, 171 terrois villageois ont été délimités sur 11 000 prévus. Une centaine de certificats délivrés sur une estimation de 500 000. Deux contrats de location pour 700 000 prévus, d'où la prorogation de 2013 en leur article 6 et 26. Pour la nouvelle exploitation, le gouvernement se veut plus pragmatique. L'administration préfectorale est impliquée dans la mise en œuvre de la loi. Et il y a surtout les comités de gestion foncier rural au niveau des sous-préfectures, qui sont présidés par les sous-préfets, mais qui comportent tous ceux qui ont un lien avec la gestion du domaine foncier rural, et surtout les communautés villageoises. Seulement voilà, des questions sont pendantes. Pour cet exercice de questions-réponses avec la presse, Singapura Koulibaly s'est voulu très précis pour lever des équivoques. Si vous avez des droits coutumiers, il ne suffit pas que vous ayez ces droits coutumiers. Ils ne peuvent développer leur potentiel que si vous faites constater, par une enquête, que vous avez ces droits. Et à l'issue de cette enquête, on vous délivre un certificat foncier. Détail important. Si vous avez un certificat foncier, pour qu'on vous donne un titre de propriété, il faut que vous soyez ivoirien si vous êtes une personne physique. Sinon, on ne peut pas vous délivrer de tout. Selon la loi de 98. Mais si vous n'êtes pas ivoirien, en ce moment-là, on y matricule la terre au nom de l'État. Et l'État passe avec vous un contrat de bail. Donc tout le monde peut accéder, mais tout le monde ne peut pas être propriétaire plein. Au total, une étape est réalisée. La dissémination de cet exercice va se poursuivre partout en Côte d'Ivoire pour donner plus de chance à l'immatriculation des terres, source de paix et de cohésion sociale. Direction Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le conseil du café cacao fait don de kits scolaires pour faciliter cette année scolaire aux enfants de la localité. Un geste apprécié autant par les élèves que par les parents. Eugène Atoubé. C'est une éclaircie à l'horizon des parents d'élèves producteurs de café et de cacao. Le don de 600 kits scolaires destinés aux membres de l'entreprise coopérative des agriculteurs de Meagui et Cam. Cet acte est la première étape d'une opération de remise de kits scolaires que lance le conseil du café et du cacao au bénéfice des producteurs de la région du Nahuatl. La présidente de la coopérative ECAM, Mme Fanny, a rappelé combien les producteurs apprécient le don reçu en ce qu'il leur apporte un appui dans la scolarisation de leurs enfants dans un contexte, ajoute-t-elle, de début de campagne difficile. Une campagne que le conseil café cacao souhaite meilleure que celle de la première année de la réforme de la filière. C'est dans cette perspective que le délégué régional du café et du cacao de Sombry, celui de Séidou, et le préfet de Meagui, Pierre Coissy-le-Noir, ont exhorté les producteurs à poursuivre leurs efforts pour améliorer la qualité et s'engager aussi vers la professionnalisation. La promesse a été faite à ceux-ci de faire respecter le premier minimum garanti et œuvrer pour la pérennité de la tachoculture. Les grossesses précoces, un fléau en milieu scolaire qui contraint de nombreux jeunes filles à abandonner le chemin de l'école. L'amicale des femmes inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire décide d'affronter le problème par la sensibilisation dans les établissements scolaires. Reportage Charles Tattou. Les grossesses précoces, un fléau qui bénace les jeunes filles scolarisées. En Côte d'Ivoire, au titre de l'année scolaire 2012-2013, plus de 2000 filles à l'école, dont 71 étudiantes, sont tombées enceintes. Mais les cas de grossesses les plus scandaleux proviennent du cycle primaire. On dénombre 49 cas chez les petites filles en classe de CE2. L'ampleur de ce phénomène de grossesses en milieu scolaire irrite l'amicale des femmes inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire du pays qui s'engage désormais à contribuer à la lutte menée par le gouvernement contre ce fléau aux multiples conséquences. Notre ministre, le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, à la réunion de rentrée, elle a dit zéro grossesse à l'école d'ici trois ans. En tant que femmes, nous nous sommes sentis concernés. Nous savons que la plus jeune fille en grossesse a 11 ans et elle est au CE2. Pour démarrer leurs activités de sensibilisation, ces dames inspecteurs du primaire ont choisi la ville de Bouaké faisant appel à madame la ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, représentée ici par Kaba Fofana, directrice de l'égalité du genre. Les petites filles vraiment ont des problèmes partout. où elles se trouvent sur le chemin de l'école, à l'école, dans les lieux d'habitation. Donc ce sont des personnes en très grande détresse, des personnes très vulnérables. Il est donc temps que nous tous, autant que nous sommes adultes, nous prenions le problème à bras le corps. L'amica des femmes inspecteurs de l'enseignement pré-scolaire et primaire de Côte d'Ivoire est née il y a de cela cinq ans. Les élèves du collège moderne d'Affienou dans le sud Komoé ont désormais une cantine scolaire au sein de leur établissement. Le bâtiment a été remis au ministère de l'Éducation nationale. Thérèse Tapé-Yoboye. Le collège moderne d'Affienou dans la région d'Aboisseau a ouvert ses portes en 2007. Il compte aujourd'hui 650 élèves. C'est un don de Laurent Batteur, président du groupe Batteur qui a son siège à Caen, en France. Les batteurs sont des amis de longue date du président du conseil régional d'Aboisseau, à Caouélé. Afin que les élèves de ce collège puissent travailler dans la sérénité, les batteurs viennent de leur offrir une cantine scolaire. En plus de cette cantine, les meilleurs élèves de la sixième à la troisième ont reçu des kits scolaires, sans oublier le don de huit ordinateurs et plusieurs autres matériels à l'administration et aux enseignants et un chèque de 6,5 millions de francs pour l'achèvement d'un bâtiment de huit salles de classe afin d'accroître la capacité d'accueil du collège. Des gestes fort appréciés. Dans notre monde d'aujourd'hui, le meilleur investissement qu'un homme puisse faire, c'est assurément l'investissement dans l'éducation des enfants, c'est l'investissement dans la formation et que celui qui le fait n'a pas vécu inutile. Le représentant du ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a demandé au président du conseil régional d'Aboisseau de faire bénéficier ses relations à d'autres Ivoiriens. Les batteurs ont profité de leur séjour à Aboisseau pour visiter quelques sites touristiques du pays et échanger avec leur majesté, les rois du Sanvi et de Mossou. Un mot de santé, un enfant sur 15 000 touché par une forme de cancer très peu connue mais très violente. Ce cancer s'attaque en premier aux yeux et va jusqu'à la mort à défaut de traitement. Les médecins français sont venus apporter leur expertise en la matière aux praticiens du CHU de Trècheville. Les images qui vont suivre sont fortes et peuvent choquer, âmes sensibles s'abstenir. La maladie touche un enfant sur 10 000. Le rétinoblastome, ce cancer, apparaît généralement avant l'âge de 5 ans. Cette tumeur maligne de la rétine est à 50% d'origine génétique et peut atteindre un oeil ou les deux. Il se plaignait chaque fois qu'il a mal à la joue. Donc sa tête lui faisait mal. On lui donnait des calmements pour qu'il puisse se maintenir. Après ça a commencé à se développer encore. Il ne va plus à l'école. Ça lui fait 6 mois. Il fait 6 ans d'eux. Et vraiment, il est gêné. Plusieurs traitements existent, mais deux seulement sont disponibles en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous sommes en matière de traitement au niveau de l'énucléation. C'est-à-dire qu'on va enlever l'oeil de cet enfant. Sinon, l'évolution va se faire vers le développement des cancers multiples au niveau du corps de l'enfant. Le deuxième type de traitement, lorsqu'il y a un sujet qui est fait, c'est la chimiothérapie. Elle a pour objectif non pas de guérir totalement la maladie, mais qui permet de réduire l'importance de la tumeur. L'Institut français Curie, actif dans les soins et la recherche contre le cancer, veut accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte contre cette pathologie. Une équipe de cet institut était au CHU de Trècheville, où elle a visité les services d'ophtalmologie et d'oncologie pédiatrique. Notre visite va mettre en évidence des besoins de formation des personnels qui travaillent ici à l'hôpital. Tout ça va pouvoir être pris en charge par l'Alliance mondiale contre le cancer avec possibilité de formation de ces personnels en France. Deux signes indiquent généralement la maladie. Une lecorie, reflet blanchard de la pupille, et le strabisme lorsque l'enfant louche d'un seul oeil. Si elle n'est pas vite diagnostiquée, la tumeur provoque une augmentation très volumineuse de l'oeil et peut évoluer vers la mort. Des journées de l'emploi initiées par la mairie de Yamsoukro, occasion pour les jeunes diplômés et sans emploi de se former aux techniques de recherche d'emploi, mais également à l'auto-emploi. Brahim Adoumbia. 119 jeunes de Yamsoukro viennent de bénéficier d'une formation en technique de recherche d'emploi. Initiées par la municipalité, Cet atelier a vu la participation de l'Agence nationale de gestion et de promotion de l'emploi. Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre des journées de l'emploi, a réuni deux jours durant, à la mairie de Yamsoukro, des groupements de jeunes et de femmes, des milieux ruraux et urbains, des diplômés, des sans emploi, ainsi que des jeunes n'ayant aucune qualification. L'objectif est de les former à l'auto-emploi et de leur donner les atouts nécessaires pour améliorer l'accès à l'emploi. Ces formations ont donné à notre avis des atouts aux jeunes pour rechercher d'emploi ou pour s'installer à leur compte. Mais nous avions aussi voulu que les jeunes aient les informations sur le programme du gouvernement sur l'emploi des jeunes. Un bâtiment a été offert à l'Agep par la municipalité de Yamsoukro, pour abriter l'antenne régionale de cette agence. Un geste qui n'a pas laissé indifférent, le directeur général de l'Agep, qui entend soutenir la capitale de la paix dans la promotion de l'emploi. Tous ceux qui veulent s'inscrire dans les emplois indépendants dans l'auto-emploi, il y a une démarche, une construction d'un parcours professionnel pour les aider à mieux structurer leurs idées, pour les aider à mieux structurer leurs activités et pour que cette activité soit pérenne. Parce que le plus important, c'est que ces personnes-là qui créent leur propre activité puissent en vivre de façon pérenne. Au cours de ces journées, diverses structures de promotion de l'emploi ont exposé dans le hall de la mairie de Yamsoukro à la grande satisfaction des nombreux jeunes venus prendre part aux journées de l'emploi Yamsoukro 2013. Star Tonnerre, édition 2013, spécial pays propre, a pris fin ce samedi. La gagnante de ce jeu concours télévisé a été récompensée. Les candidats avaient pour mission de sensibiliser la population sur le maintien de la propreté dans leur cadre de vie. Serge Gangoma, Abou Sanego. Au nombre de plus de 700 candidats au départ, seule une dizaine a pu franchir le cap de Star Tonnerre, spécial pays propre, édition 2013. Un concours à travers lequel chacune des candidats devait faire preuve de talent dans la sensibilisation des populations sur la propreté du cadre de vie et de travail. Quand on vient au marché, qu'est-ce qu'on doit faire ? Le premier geste, ou bien la première attitude que nous devons faire, c'est quoi ? C'est de nettoyer aux alentours de nos tables. En plus de cet échange avec la population, elle devait réussir à traduire dans un champ un message sur la salubrité urbaine. La salubrité aujourd'hui est un véritable problème pour tous les Ivoiriens. Sache que la propriété est bonne, pratiquons tous la propriété. Cette partie est remportée par Aou Chantal, candidate de la région du Beke. Le grand prix du concours Star Tonnerre, spécial pays propre, est revenu à Siré Mahyama, la candidate de la commune d'Ajami. Elle reçoit un chèque de 1 million de francs CFA. Toutes les autres candidates ont reçu des chèques de différents montants. Le producteur du concept privé d'émissions de type télé-réalité sur la salubrité urbaine, l'agident John Chahen Sombo, entend renouveler l'expérience et y apporter des innovations. Aujourd'hui, grâce à ce jeu, je vois partout, quand les gens ballent, on dit que tu es Star Tonnerre, c'est une bonne chose. Bientôt, je vais faire Star Tonnerre pour les étudiantes de Côte d'Ivoire, les étudiantes et étudiants de Côte d'Ivoire, parce qu'il faut bannir l'esprit machette, l'esprit palabre. Star Tonnerre spécial pays propre, dont l'objectif est de contribuer à la réussite de la volonté du gouvernement, d'assainir le cadre de vie, est salué par Alexandre Nguessan, directeur de cabinet représentant le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Il a également souligné l'impact de ce concept sur le changement de mentalité des Ivoiriens en ce qui concerne l'entretien du cadre de vie. Des prestations d'artistes ont apporté des notes de gaieté à cette soirée de récompense des lauréates de Star Tonnerre spécial pays propre, édition 2013. 717 élèves sous-officiers de première année de l'école de gendarmerie de Torogwe, c'est à Dalois, viennent d'intégrer la grande famille militaire. Après une formation de 6 mois, dite formation commune de base, ils ont été présentés au drapeau national. C'est un reportage signé Mamadou Kouassi. Ils sont 717, 16 élèves sous-officiers de la promotion 2012-2014 de l'école de gendarmerie de Torogwe à avoir été présentés au drapeau après 6 mois de formation commune de base. Saisissant l'occasion, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Gervais Kouassi, a réitéré l'engagement et la disponibilité de la gendarmerie nationale à accomplir ses missions régaliennes. Et comme le travail ne peut se faire qu'avec des hommes de qualité, le général Kouassi Gervais a dit aux futurs gendarmes que tous ceux qui rameront à compte courant des règles en vigueur en assumeront les conséquences. Sachez que le taux de tolérance pour tous gendarmes qui s'amuserait à piétiner la loi et les règlements en vigueur est nul. En matière de discipline, le pourcentage de tolérance, nous savons tous que c'est zéro. Au cours de votre carrière, vous verrez défiler devant vous de bons et de mauvais exemples parmi vos dévanciers. « Votre avenir dépendra des choix que vous ferez », a conseillé le ministre en charge de la Défense. Discipline et rigueur ont été les autres points abordés par Paul Koufikofi à l'endroit de ses jeunes gendarmes. Lorsque vous portez les armes, vous devez avoir un comportement exemplaire parce que vous avez une réponse sur les autres. Vous avez la possibilité d'en faire usage. mais cela se fait sous certaines conditions. D'où le respect que vous devez scrupuleusement aux populations. Vous n'êtes pas là pour vous servir. Vous êtes au service. Il faut noter qu'avant cette date, ces jeunes élèves n'avaient pas le droit de participer à un cérémonial militaire en présence du drapeau de l'État de Côte d'Ivoire. Le président islamiste égyptien Mohamed Morsi est arrivé lundi au tribunal du Caire qui doit le juger pour incitation au meurtre de manifestants pendant son pouvoir. Mais au dernier moment, le procès a été ajourné. Ce sera le 8 janvier 2014. Destitué par l'armée il y a de cela quatre mois, le premier chef de l'État élu démocratiquement en Égypte était détenu au secret par l'armée depuis sa destitution le 3 juillet. Il est venu ce lundi en hélicoptère au tribunal devant lequel il va comparaitre avec 14 autres responsables et ce sera le 8 janvier 2014. Rappelons avant de terminer que le président Alassane Ouattara est attendu cet après-midi à l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris. Il vient d'être admis en qualité de membre associé de l'Académie. C'est le deuxième président ivoirien après Félix Soufouette-Boigny à accéder à cette distinction. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellente après-midi à vous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501